bonjour 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 alors aujourd'hui on va faire une petite météo d'usain comme tous les lundis premier c'est le premier lundi de juin on est toujours au premier semestre ça va être la clôture du mois de semestre en fin de mois et on va voir comment il se comporte vis-à-vis l'état actuel du marché notamment du pdc mais avant de commencer comme d'hab on va regarder dans les communautés on va répondre à son courrier du coeur ah oui alors j'ai ah oui j'ai fait parce que j'ai fait un sondage sur l'autre chaîne pour savoir justement le live de demain de quoi on va parler et là qui est ah oui parce que vous souvenez qui reviendra le premier sur les lives d'ali après avoir dit qu'il n'en reviendra plus jamais sur les là sur ses lives en live ça fait beaucoup de live vous souvenez de jim qui a claqué qui a claqué la porte en disant chez ali qui le reverra plus chez lui à ce qui paraît il a redébarqué de cas à vérifier si c'est le cas après j'aurais dit c'est énorme mais au collège il va dire un truc après à faire le contraire de celui-là aussi qui est parti de chez ali peut-être qu'on fera une petite vidéo peut-être marrant faudra en parler de tout ça mais j'ai tellement de sujets en ce moment que ça peut être passé à la trappe c'est pas oublier une vidéo que j'avais promis qui tardent à venir mais elle viendra cette semaine j'ai fait vivre de chez ali alors qu'il n'a rien fait vous connaissez le personnage eh bien il annoncer aussi publiquement qui reviendra plus sur ses lives de chez ali bon voilà ça c'est fait après bon ça c'est un peu vieux mais bon toujours kb en premier bon allez c'est parti le btc toujours à 26 comme vous pouvez le voir toujours à 26 cas je vérifie que l'avait lancé non c'est bon le son est bon que tout est bon le btc alors 26 cas alors perma nous avait annoncé que le mois de juin ce serait le bull run les chinois arrive la planche à billets redémarre c'est parti c'est le moment et au fait flamme c'était le moment de vendre finalement faut faire vraiment tout le contraire de ce que disent ce que bon ces analyses sont appuyés par rapport à ce qui a été dit par différentes vidéos qui a vu sur le net d'experts des pointures des gourous et au final vous voyez la crache aujourd'hui ça crache on a fait une longue mèche on a même atteint les 25 au vu de la figure des points ou de plus en plus bas bon petite consolidation baissière il va avoir un petit peu mais bon bon c'est facile il faut tracer un fil vous allez voir tout de suite sur quoi ça rebondir va je vous le faire là même si c'est pas le sujet du jour le sujet du jour 38 2 waouh voilà ça peut enfoncer encore ça peut tutoyer des 22 donc tant qu'on n'y est pas tant qu'on n'a pas cassé les 22 ouvrait atteint les points aux 30 ouais la marche vous ne faites rien vous laissez vous laisser filer comme quoi les conseillers ne sont pas les payeurs alors après on va voir effectivement le zin ça personne n'en parle le petit zinc a fait du 5% 3% olala c'est c'est énorme à la grosse volatilité aujourd'hui les volumes sont-ils revenus aujourd'hui au jour d'aujourd'hui on est on est le j'ai fait je fais cette vidéo un peu un peu tardivement du bientôt bientôt 16 heures bientôt l'heure de chercher la petite à l'école mais bon on va essayer de faire vite fait cette vidéo quand même la poster avant je regarde je regarde juste donc on est le 5 aujourd'hui la bougie a déjà eu lieu on a fait un petit pic à 20 mais actuellement à 18 ça ouvert ce matin 18 sa vie vote sa vie vote là aussi un des petits des petits ponts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas on est dans un range baissier en court terme on va le tracé je crois qu'on avait déjà de traces la semaine dernière et on avait dit tant que c'est dans ce pas c'est dans ce petit range on va tracer les lignes parallèles eh bien bon pour les traders aguerris vous achetez vous achetez en bas vous vendez en haut ça c'est c'est vraiment le palpitons les choses que je ne fais plus que je faisais avant très délai range mais maintenant c'est fini vu que très délai cassure beaucoup plus rentable bien évidemment mais il faut être plus patient le patient les cassures arrive à se prendre un mois deux mois trois mois vous voyez ou pas être pressé alors que les rennes vous pouvez mais bon le problème quand ça casse vous allez perdre un peu un peu vos gains et puis bon c'est rapide mais peu risqué mais vous allez gratter au fait fait les rennes je sais c'est très serré vous n'allez pas faire beaucoup d'argent donc c'est pour ça qu'il faut intervenir très très fréquemment c'est voilà c'est du sport faut être dispo pour ma part moi je préfère sur sa quotidiennement et trade et les cassures donc la cassure d'usin donc les cassures à la baisse ou à la hausse quand c'est à la hausse pensez là où je vais vendre ou acheter ou les deux non généralement généralement si on n'est pas investi sur le truc des cassures on peut acheter et si on a si on a bien recharger en bas les cassures vont servir de points de vente bon vous connaissez ma strat très très rapide et qui bon pour l'instant on voit pas encore les effets mais je peux vous garantir la demande deux ans tout tout ce qui a été accumulé tous les trucs qui ont été achetés pendant les soldes ça va à bas ça je vais avoir un petit retour sur l'investissement non dégueulasse et éventuellement du x 1000 sur certains inchallah comme on dit sur certaines espérons sur le zine le zine à 41 j'en ai 41 voilà ça monte à 1000 non c'est 350 après j'ai compris pourquoi il visait les 450 kb c'est après je me suis dit bah oui parce que l'ICO c'était 45 centimes x 1000 à 450 il n'y a pas de secret les chiffres ne sont pas été pondu comme ça par hasard si ça arrive à 4 soit qu'à 100 même à 100 imagine ça fait 4000 balles franchement sans avoir rien fait je suis assez content en étant vraiment un investisseur très très prudent qui a presque rien dans son portefeuille je suis pas la baleine qui est permet aux gens loups qui ont près de 1000 2000 voilà ça monte à 100 ça fait 100000 j'ai peur là qui font peur comme dans leur position 11 ans surtout au prix actuel fou il faut pas craquer il faut pas regarder l'actif il voulait faut croire au truc en tout cas là c'est pas le moment effectivement là il n'y a pas d'appel à l'achat d'il me donne plus de conseils sur le zine moi je me suis dit bah justement c'est meilleur moment pour pour y aller dit donne pas le signal d'achat alors que quand c'est vraiment le moment où il faut rester prudent et dit c'est le moment mais là il dit rien bizarre d'un côté j'écoute pas j'écoute pas assidûment c'est là alors bon ben voilà pour le zin il y a rien à faire toujours en crash perpétuel on a eu alors c'est vrai qu'on n'a pas analysé le point bas de cette semaine c'était les 17 donc les 17 on pouvait recharger moi j'attends 14 on voit moins ouais bah c'est 14 pipe wallon vraiment au support j'attends vraiment ce niveau là pour en l'acheter et pas et pas avant après la vente la vente en suivant je crois que toi ouais ça doit être 28 à 28 je vendrais là aussi on est loin aussi c'est pour ça que le zin bon on voit le plan se déroule à merveille ça ça travaille très très bien quand il va se réveiller ça va faire mal pour certains donc en résumé volume correct vous voyez là on est à combien on va donner des chiffres en 150 cas c'est vrai c'est ridicule mais bon il y en a des fois c'est très dévoyé comme je sais pas là le 4 dimanche c'était hier volume combien 400 cas pas 400 je veux dire 4k 4000 qu'est ce que c'est que ça bon bref en tout cas on a des nouvelles de la mini mat mat v2x cette semaine sera démarre on va voir on va suivre évidemment c'est pas d'illusions on va regarder juste avant de se quitter faire un petit point glouki gel car pour vraiment voir la dégringolade jusqu'à que ça revienne au prix où ça a été où le cours était dit pas le cours mais le nombre de token nom dessus pas été divisée par 10 et le cours est en train de voir l'autre moment mais sûrement on va en voir venir à vous imaginer où ça a été acheté je crois que c'était ici quand c'était à 6 6000 satoshi il y avait un moment ça s'est arrêté de côté après c'est revenu là le 12 au cas 3 c'est là donc il y en a plein qu'on a acheté à 6000 et là on va on va revenir on est à deux on est au double ils ont fait du x2 ce qui a acheté là mais le problème enfin ils ont fait du x2 mais ils ont eu deux fois moins de token du coup donc perdu de l'argent c'est pour ça qu'ils gueulent il m'en fallait que ça fasse du x10 x10 était avec l'équilibré mais ça fait que x2 donc x2 grosse perte c'est vrai que ça on pourrait croire quelqu'un qui n'y connaît rien que c'est un nouveau priement sur le bouc qui voit cette courbe il dit waouh le potentiel de folie mais la douille c'est que la cotation a été divisé enfin le nombre de supplies a été divisé parmi ça alors je voulais juste faire un petit pareil d'anticipation blue casque quand est-ce que ça va revenir au prix au prix de la cassure une petite estimation en faut que j'essaie de choper tous les points de contact parlant ça serait là beaucoup comme ça allez à main levée on va le mettre comme ça sera pas un ou du genre près de précision de son traite pas l'actif là aussi on fait du on la chaise qu'on achète quand ce sera les soldes c'est bien donné ça se trouve ça dit ça y est maintenant il a le point d'intersection de cette courbe est là et on va mettre une petite flèche quand est-ce que ça va revenir au cours et là les gens ils vont dire ils sont fait vraiment vraiment plus et comme il fallait 17 juin d'accord dans une dizaine de jours ça va venir bon il est déjà on a déjà il est déjà 16 heures on a exposé le quota reposer la vidéo vite fait je vous dis je je vous dis à demain et bonne semaine bien évidemment